alors je dois combien de temps 27 minutes 56 ok il est deux heures et quelques du matin 2h13 du matin je crois je viens de regarder oui je pouvais la faire avant ma vidéo mais je me sens à la faire maintenant puis c'est tout voilà ben écoutez shalom à tous je vous embrasse tous soyez tous bénis mon rabbi je te bénis ainsi que fidèle et puis et puis tous les autres il y a christine je crois oui j'arrive que je sais même plus il y en a plusieurs excusez-moi mon cher voisin il continue avec cette élite c'est pas grave ce matin j'étais tellement fatigué que le marché je l'ai loupé après ça servait à rien que je cours pour me préparer j'avais la tête dans comme on dit chez nous j'avais la tête dans le cul ou alors on dit dans le chou si vous préférez mais bon c'est obligé comme tu te couches à 3 heures du matin tu te dis je vais pouvoir dormir parce que bon y'a pas de problème mais que ton voisin t'empêche de dormir évidemment tu peux pas récupérer parce que moi c'est bon si je dors trois quatre heures je récupère quand même alors évidemment j'ai dormi ça ça pour avoir dormi j'ai dormi sur oui vers 6 heures du matin après mais j'ai dit faut que je redore encore un peu bah oui ça j'ai tellement bien dormi que que c'était niaite pour sinon c'est pas la peine que je cours pour aller au marché en bref c'est en tout je vais aller faire des courses au magasin puis voilà il ya une question qui était heureuse de dire qu'elle s'était fait la piqûre de rappel et qu'elle y retourne enfin bref je critique pas ce qu'ils le font chacun le droit je dis bien chacun est libre de faire ce qu'il veut et je rejette pas les personnes qui le font bon je vais faire la lecture oui j'aurais dû j'aurais dû mettre l'eau peut-être pour y voir mieux mais je vais y voir quand même mais quand même y voir alors j'étais arrêté à la page 145 à la moitié disons presque un peu plus de la moitié que j'avais lu ouais c'est marqué c'est la fête de paque cette année ne sera pas comme les précédentes elle restera gravée dans l'histoire pour des mots emprunts d'une profondeur colère déployant son fouet jésus se prépare à inaugurer son ministère avait été il était il était pas il était en colère ce jour là il ya de quoi un c'est pas dans un temple qu'on qu'on met des poules pour vendre des poules faire des échanges de d'argent et tout ça c'est pas un bordel là bas quand même pour faire toutes sortes de trafic quand même ils avaient aucun respect ben faut le faire pour arriver à mettre en colère jésus quand même alors les cours du temple partiellement fermés empestent le sang et le bétail à l'ombre des auvents du temple des tables sont alignées contre un mur avec des piles de pièces dit dessus elles sont jalousement gardées par des intrigants arrogants connu sous le nom de dessus la nîmes ce sont les changeurs de monnaie en longue file et voyageurs attendent leur tour pour échanger leurs maigres fortunes contre de la monnaie frappée par des agents de rome les pièces romaines sont ornées d'images d'être mettre la suite après parce que là je veux lire les petites têtes qui est dessous alors de la majesté et la méséricorde de dieu un rappel par la judée est le sanctuaire de dieu une louange du seigneur en tant que seul et véritable dieu un remerciement pour sa délivrance de la mort un rappel de sa loyauté éternelle et une action de grâce pour la délivrance des ennemis le terme psaume vient du grec les mots hébreux traditionnels sont sont télim t e h i deux l i m louange télim ça veut dire louange alors au télilote prière ou télilote t e p h i deux l o t prière il y a tout 150 psaume dont le psaume 117 composé de trois phrases et le plus court c'est intéressant alors vivant de dieu ou deux attendez attendez je reprends un petit peu le mot derrière là d'image d'être vivant voilà de dieu ou de portrait de l'empereur mais cette monnaie doit être couvertie en chèquelle la monnaie utilisée par chérusalem en vertu de la loi juive qui interdit les images gravées ces images spéciales tu ne feras point d'image de ce qui est en haut de ce qui est sur terre et de ce qui est en bas c'est écrit tu ne feras point d'image taillée et d'image voilà les images taillées ce sont les statues voilà mais cette monnaie de tête convertie en chèque elle la monnaie utilisée à jérusalem en vertu de la loi juive qui interdit les images gravées ces pièces spéciales sont frappées de dessins de plantes ou deux choses non humaines le chèque elle qu'on appelle également monnaie de l'impôt du temple est dénigré par de nombreux pèlerins car c'est la seule monnaie acceptée pour les taxes annuelles ou pour acheter des animaux destinés aux sacrifices rituels les changeurs de monnaie fixent des taux de change abusif pour convertir les monnaies locales en chèque elle les grands prêtres du temple profitent eux aussi de cette escroquerie rien de nouveau sous le soleil dans les cours antérieurs du temple de vastes caveaux sont remplis de chèque elle et des autres devises échangées chaque année par les pèlerins lorsque le temps prêtre prête cet argent et il le fait souvent en particulier aux paysans qui ont besoin d'aide pour s'acquitter de leurs impôts le taux d'intérêt est exorbitant de grands livres tiennent le compte de tous les dettes et ceux qui ne peuvent pas les rembourser s'exposent et se sèvent à de sévères humiliations la perte de leur maison et de leur terre et de leur bétail est au final de leur existence puisqu'ils peuvent devenir des esclaves de dette ou des membres de classes impurs rien de nouveau sous le soleil on a un temps là où c'est quoi par la marque de la bête on ne pourra plus acheter ni vendre un et ça a à voir avec l'argent aussi hein pourquoi que cette ligne ah oui que je suis bête dominique alors sacrifice rituel changeur de monnaie où c'est que j'en suis ouais membre de la classe impure attends la perte de leur maison sur leur terre et leur bétail et au final leur existence puisqu'ils peuvent devenir des esclaves de dette ou des membres de la classe impure les quartiers pauvres de la ville basse de jérusalem sont bondés de familles chassées de leurs terres parce qu'elles ne pouvaient pas rembourser l'argent emprunté au temple ils vont nous faire le coup aussi ici hein hein on vous enlève tout et puis on peut on n'a plus d'argent plus rien et ceux qui auront intérêt en quoi bah ils perdront tout ils veulent le faire aussi pour ceux qui ont des terres ça j'ai déjà dit dans d'autres vidéos hein les agriculteurs tout ça ils pourront très bien perdre leurs terres parce que bah ils pourront plus payer bah bah voilà on leur prendront leurs terres voilà alors de nos jours le chéquel est encore la monnaie d'israël à l'époque où on disait que son métal était plus pur que la monnaie de l'empire romain le dernier un dernier valet en un denier pardon le denier un denier valet entre 10 et 16 as la plus petite pièce en circulation régulière un dernier était en général un denier nom d'un chien Dominique il n'y a pas de R arrête de mettre un R ou il n'y en a pas un denier était en général en argent et frappé de l'image de l'empereur en fonction le taux de change du denier en chéquel était généralement de 4 pour 1 la Pâques est donc une célébration de la foi et de la piété mais également de l'argent plus de 4 millions de juifs se rendent à Jérusalem chaque année les marchands locaux et les aubergistes voient leurs revenus augmenter mais ce sont les prêtres du temple et leurs maîtres romains qui génèrent le plus de profit grâce à la taxation et au changement de monnaie il y a un nouveau sceau de soleil les taxation tu vas faire des courses ou te prends des taxes sur les courses que tu prends c'est pas du vol ça peut-être tu paies pour avoir ils s'enrichissent également sur le dos des pauvres qui doivent acheter un agneau ou une colombe pour le sacrifice pascal si le prêtre chargé d'inspecter l'animal trouve la moindre insperfection le sacrifice est jugé impur et le paysan est contraint d'en acheter un autre mon dieu toujours la même mafia on comprend facilement que les pèlerins rongent leurs freins en silence lorsqu'ils traitent avec les prêtres du temple ils sont nombreux à souhaiter voir brûler le livre des contes et à rêver de piller les coffres du temple 40 ans plus tard c'est exactement ce que feront les pistes et filles d'Israël mais l'événement est encore bien loin de cette semaine pascale aujourd'hui jésus grimpe jusqu'à la grande cour ouverte du parvis des gentils depuis son baptême et sa période de jeûne dans le désert son ministère a été très calme jésus de nazareth ne dispose d'aucune armée il n'a pas de fortune il n'a pas d'épée il n'a pas de quartier général ni d'infrastructure nécessaire pour soutenir un quelque mouvement jusqu'à présent il ne s'est pas comporté comme un rebelle il n'a pas recherché l'affrontement sa principale apparition en public depuis qu'il a été baptisé par Jean remonte à un mariage dans le village galiléon du Kana de Kana auquel il a assisté avec sa mère ouais pourtant j'ai une vision qui me dit que le mariage c'était le sien avec Marie Madenne mais bon alors il marque Kana alors que normalement il marquait les noces de Kana je ne comprends pas enfin bref là c'est un monsieur qui a écrit un livre donc je lis qu'est-ce qu'il a écrit et puis ils disent qu'il n'avait pas de fortune et Marie Madenne elle était mariée avec lui elle était très riche et elle participait à donner de l'argent à aider tous les groupes à participer à donner de l'argent donc il ne manquait pas d'argent chacun donnait ce qu'il pouvait voilà c'était l'entraide là le monsieur apparemment il n'était pas au courant moi je dis ce que je sais donc il a assisté avec sa mère si Jésus prévoit de faire éclater une révolution en proclamant Dieu ses plans restent bien cachés dans son esprit il n'a pas prêché un seul message en public il n'a pas défié Rome ni les grands prêtres du temple et ce n'est visiblement visiblement pas dans ses intentions mais lorsque Jésus passe devant les tables chargées de pièces et voit le temple de Galilée désemparé devant les changeurs cupides et les prêtres hautains qui les surveillent quelque chose se produit en lui ce rituel du changement de monnaie de la Pâque est exactement le même que lorsqu'il était enfant mais aujourd'hui Jésus sent qu'il a le pouvoir de faire quelque chose contre cette injustice je commence à me peler moi je vais chier ce con excusez-moi ouais mon voisin que je traite de con de toute façon il n'a pas fini de me faire chier ça c'est sûr ah il a rouvert tu veux me faire couver mec c'est Dieu qui décide le rouge qui te fait cette terre c'est pas toi qui vas décider pour c'est pas toi qui vas décider mon gars bon j'en suis d'où je du coup je ne sais plus d'où j'en suis eh ah voilà mais lorsque Jésus passe devant les tables chargées de pièces et voit le peuple de Galilée désemparé devant les changeurs cupides et les prêtres hautains qui les surveillent quelque chose se produit en lui ce rituel de changement de monnaie de la Pâque est exactement le même que lorsqu'il était en forme mais aujourd'hui Jésus sent qu'il a le pouvoir de faire quelque chose contre cette injustice cliente le Nazaréan n'a jamais été enclin à la colère et encore moins à la rage en règle générale il dégage même une puissance sentiment de sérénité alors que lorsqu'il le voit foncer tête baissée vers l'étable des changeurs de monnaie ceux qui le connaissent s'alarment il se déplace d'un pas puissant et son regard laisse entrevoir une détermination inflexible les tables sont faites de bois les milliers de pièces qu'on y fait glisser dans un sens et dans l'autre ont marqué et rayé leur surface ces pièces de taille et de forme irrégulière s'empilent pas mal s'empilent mal les changeurs de monnaie sont donc assis devant d'immenses tas de monnaies qui brillent sous le soleil ardent de Jérusalem les tables ont beau être lourdes leur poids n'est pas un problème pour Jésus qui a passé 20 ans de sa vie à travailler le bois et la pierre avec son père il place ses deux mains sous la table la plus proche et la renverse les pièces l'équivalent d'une petite fortune valent dans toutes les directions et tandis que les chulanimes stupéfaits hurlent de rage en voyant les pièces rouler jusqu'à la cour de pierre Jésus est déjà en train de renverser la table suivante puis celle d'après personne n'a jamais rien vu de tel le comportement de Jésus est un acte de folie qui pourrait le faire condamner à mort devant la foule ébahie Jésus brandit le fouet fabriqué avec des morceaux de corde il délaisse les tables des changeurs de monnaie pour l'endroit où l'on vend les chèvres et les moutons il fait glisser il fait claquer son fouet provoquant la fuite les animaux puis il marche jusqu'au cage où sont enfermés les colombes également destinées à être vendues puis sacrifiées et ouvrent les portes pour les libérer et personne ne fait rien pour l'en empêcher Jésus fait la démonstration d'une puissance telle que même les hommes les plus forts n'osent pas se mettre en travers de son chemin les hommes les femmes et les enfants ne se dispersent autour de Jésus et son fouet sortez d'ici crie-t-il aux changeurs de monnaie et aux vendeurs de bétail comment osez-vous faire de la maison de mon père une maison de commerce Les hommes qui quelques secondes plus tôt exerçaient un pouvoir absolu sur les pèlerins se recroquevient vérifiés à l'idée que Jésus abatte son fouet sur eux Les changeurs de monnaie voient leur fortune répandue sur le sol mais n'esquissent aucun mouvement pour tenter de ramasser les pièces Le bétail Le bétail s'éparpille sur le parvis des gentils Des vaches des chèvres et des moutons galopent sans but à travers la foule leur rendez-vous avec la lame sacrificielle temporairement annulée Les courses aussi vastes que l'explosion de fureur de Jésus ne parvient pas jusqu'aux oreilles des prêtres et des fidèles présents à l'intérieur du temple Les pèlerins qui ne l'ont pas vu libérer les animaux sont surpris de voir ces petits troupeaux égarés parmi eux mais les pauvres et les opprimés qui ont observé à l'acte du défi de Jésus savent qu'ils ont été témoins de quelque chose de très spécial Ils restent cloués au sol ébahis par ce spectacle aussi impressionnant qu'inattendu Soudain un groupe de pèlerins et d'officiers du temple encercle Jésus qui tient son fouet serré dans sa main Dans une posture de défi Quelques miracles nous montres-tu pour agir de la sorte demande un chargeur de monnaie Malgré l'agitation aucun soldat n'intervient pour calmer les choses Il vaut mieux laisser ce fou s'expliquer Non il est pas fou Jésus Pourquoi le traiter de fou ? Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai promet Jésus Ils ont rien compris au film les autres Ils ont pas compris pourquoi qu'ils disaient ça Non ils ont pas compris Ils sont maintenant convaincus de sa folie Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en trois jours tu le relèveras Demande au changeur de monnaie dans un mou méprisant Demande un changeur de monnaie dans un mou méprisant Parmi les spectateurs se trouve Nicodème pharisien dévoué et membre de l'assemblée législative juif qui observe Jésus avec intérêt et attend sa réponse Mais Jésus ne dit rien Il sait que ces mots n'auront pas d'impact sur les cœurs et les esprits dans le temple Personne ne lui bloque le passage Lorsque Jésus quitte le parvis des gentils il se dirige vers le temple à proprement parler Il entend le teintement des pièces en argent et en bronze que les changeurs de monnaie s'empressent de ramasser derrière lui Les vendeurs de bétail courent après leurs bêtes Les pèlerins quant à eux continuent de s'émerveiller de ce dont ils viennent d'être témoins Beaucoup d'entre eux rêvaient depuis longtemps de commettre un acte de rébellion sociale aussi osé Avec son accent galiléon sa simple tunique et son physique de travailleur Il est clair que Jésus est l'un des leurs Pour certains cet homme est un héros et le monde entier parlera bientôt de ses actions La nuit à Jérusalem est un moment de célébration paisible Les pèlerins se serrent dans les cours et les auberges locales pour dormir La coutume veut que les habitants ouvrent de bon cœur leur maison aux visiteurs Mais comme les centaines de milliers de voyageurs venus pour la Pâque sont trop nombreux pour être tous hébergés dans la ville Ils s'installent sur les flancs de collines et dans les vallées à l'extérieur de la ville qui se parsèment bientôt de centaines de feux de camps dans les épais bosquets du Mont des Oliviers sur la vallée du Cédron et plus bas au niveau de la vieille ville de David qui se trouve au sud du temple des familles et des amis étant aptes et couverture pour passer la nuit sous les étoiles Jésus est parmi eux Il est revenu au temple à maintes reprises pendant son séjour pascal délivrant ses enseignements depuis le cloître du temple appelé Portique de Salomon C'est l'endroit du temple qu'il préfère Alors je vais y continuer après mais je lis ce qui est écrit en petit Avant d'être mis par écrit les évangiles étaient des récits oraux C'est ce qui peut expliquer qu'il existe des divergences entre eux L'histoire de Jésus et l'échangeur de monnaie est placée au début du ministère de Jésus chez Jean 2, 14, 22 tandis que Matthieu 21, 12, 17 Marc, 11, 15 et Luc, 19, 46 la place sous la tous à la fin Certains ont dit que Jésus s'était livré à des exercices à deux reprises puisque les détails précis des différences évangiles divergent Alors tant qu'il préfère même lorsqu'il ne vient pas pour y écouter les maîtres ou y offrir ses propres enseignements au sujet du royaume de Dieu Il s'attarde souvent dans ce secteur marchand et s'imprégnant de l'atmosphère où qu'il aille Il est à présent suivi par de nombreuses personnes qui lui posent des questions au sujet du royaume de Dieu et qui écoutent ses réponses avec déférence En très peu de temps Jésus est parvenu à marquer les esprits Son assaut spectaculaire contre les challengeurs de monnaie semble avoir payé Les Nazaréens est à l'aise en public Il aime les gens et s'exprime avec des éloquences illustrant souvent ses enseignements par des histoires de partage Par des histoires Partager son message représente une immense libération après toutes ces années pendant laquelle il s'est imposé le silence Qui plus est sa douceur et son charisme naturel ne font qu'augmenter l'intérêt de son auditoire qui en demande toujours plus Au demeurant rien de surprenant c'est que les officiers de temple aient commencé à le surveiller de près après son comportement scandaleux envers les changeurs de monnaie Les pharisiens ces hommes obsédés par la foi juive dans ses moindres aspects lui prêtent une attention particulière Le comportement de Jésus les laisse sceptiques et ils ont besoin d'informations spécifiques avant de pouvoir porter un jugement religieux Ce soir cachés par l'obscurité les pharisiens de Nicodèbes un membre puissant de l'assemblée législative juive s'approche du Nazaréan Il a choisi la nuit car il serait délicat pour lui d'exprimer ce qui lui trotte dans la tête au beau milieu des cours du temple en plein jour Le moindre paysan pourrait entendre ces paroles Nicodème sait également qu'à 7h tranquille il pourra engager une conversation avec Jésus sans qu'on les interrompe Rabi commence Nicodème avec différence avançant dans la lumière des flammes si Jésus est surpris de voir un pharisien aussi haut placé émerger de l'obscurité il n'en laisse rien paraître nous savons que tu es un docteur venu de Dieu poursuit Nicodème s'exprimant pour les autres pharisiens en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu répond Jésus révélant la théologie pré la théologie prédominante de ses enseignements il n'a cessé de répéter à ses auditeurs qu'une personne doit renaître spirituellement si elle veut être jugée par Dieu avec clémence ben oui c'est un concept nouveau pour les pharisiens comment est-ce possible demande Nicodème étonné comment un homme peut-il naître quand il est vieux il ne peut quand même pas entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère c'est ce qui est né de la chair est chair répond Jésus ce qui est né de la chair est chair répond Jésus et ce qui est né de l'esprit est esprit ne t'étonne pas que j'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau Nicodème est profondément troublé comment est-ce possible de mentir à nouveau tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses répond Jésus usant de la même thé rhétorique de débat que lorsqu'il parle avec les autres maîtres du temple le fait de réprimander ainsi l'un des chefs religieux le plus puissant de Jérusalem le met peut-être mal à l'aise mais il n'en montre rien car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui Nicodème est intrigué mais il ressent également une certaine frustration c'est un homme qui se consacre à la loi religieuse immuable et voilà que Jésus lui dit que Dieu est amour et non pas une série de règles et que le fils de Dieu est venu sauver le monde insinuant même qu'il serait lui le fils de Dieu et puis le Nazaréen en rajoute en parlant de renaissance comme si une telle chose était humainement possible Jésus plutôt que de répondre aux questions de Nicodème préfère en soulever les deux nouvelles pardon celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu Nicodème qui a entendu l'enseignement de Jésus dans les cours du temple c'est que le Nazaréen aime recourir aux illusions et aux paraboles la référence de la lumière a-t-elle quelque chose à voir avec sa propre apparition près du feu ce soir la déclaration n'est pas limpide mais comme les autres elle lui donne matière à réfléchir en remontant la colline pour rejoindre Jérusalem Nicodème se découvre fasciné par Jésus et ses enseignements il est même tellement impressionné qu'il se souviendra de lui jusqu'à la fin de ses jours de Nicodème on sait seulement qu'il était un pharisien très riche membre du Sanhedrin du Sanhedrin l'historien Flavius Joseph mentionne un Nicodème Ben-Gurion qui se serait opposé à la rébellion des juifs contre Rome au premier siècle après Jésus-Christ il est fort probable qu'il s'agisse du même homme car Nicodème était un nom relativement rare le Talmud mentionne un homme nommé 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 nag-dimon ben-gurion qui serait le même homme Nicodème Mus était la version grecque de ce nom nag-dimon était originaire de Galilée ce qui expliquerait son infinité avec Jésus il aurait perdu sa fortune à la fin de sa vie avant de mourir en martyr les hommes de Nazareth récitent d'un même bois la prière de Shema écoute Israël l'éternel notre Dieu l'éternel est un tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta force c'est le jour de Shabbat dont le Shema marque le début Jésus est rentré de Jérusalem et il est maintenant assis la tête découverte dans le synagogue de Nazareth qu'il fréquente depuis toujours la pièce est petite et carré des bancs en bois sont alignés contre ces murs le temple de Jérusalem avec ses prêtres ses trésors et ses sacrifices d'animaux représentent le centre de la vie juive la synagogue locale en revanche est l'élément vital de la foi un lieu intime où les fidèles viennent prier et enseigner disant autour de Rôles les rouleaux de parchemin sur lesquels sont inscrits les écritures la synagogue revêt une telle importance dans la foi juive qu'on n'en trouve plus de 400 rien qu'à Jérusalem elles permettent aux fidèles de se réunir dans un décor moins formel que le temple lui-même dans les synagogues il n'y a ni grand prêtre ni clergé pas de liturgie classique et chacun a le droit de jouer le rôle du rabbin ou du maître enfin il n'y a pas d'argent sur les tables Jésus se joint aux hommes de Nazareth dont les voix chantantes s'élèvent récitant les mots des psaubes et il connait tous ces hommes depuis qu'il est enfant tout comme il est il n'y a pas